Les pays ont signé que le secrétaire général Ban Ki-moon devrait signer le 25 septembre, si ma mémoire est bonne, elle n'est pas toujours bonne, et le Canada n'a toujours pas signé. Si vous avez le temps, écrivez à votre premier ministre, écrivez à celui qui est le ministre des Affaires étrangères du Canada, et demandez que le Canada signe ce traité important qui va sauver des vies. Vous savez, on est tous dans le même bateau. On va tous s'en sortir ensemble, ou on ne s'en sortira pas. Et la seule voie, c'est la paix, le dialogue et le respect. Merci beaucoup. Un autre, cette fois-ci, c'est un vrai représentant du gouvernement provincial, un ami de longue date, M. Daniel Breton, député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. On est aujourd'hui dans son comté. Daniel et moi avons travaillé dans le domaine de la production pendant plusieurs années. Et il n'y a pas de hasard, vous me direz, mais il y a 12 ans, avant la guerre en Irak et en Afghanistan, c'est lui qui était devant la première marche pour la paix ici à Montréal, avant même que le cercle de paix existe. Alors je suis d'autant plus honoré de l'inviter à prendre la parole ce soir, cet après-midi. Parce qu'il sait vraiment, des fois mieux que moi, il connaît très bien le sujet de la paix. Daniel Breton, député de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci beaucoup. Il y a une personne des médias qui m'a demandé tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez que les gens vont penser d'une journée pour la paix? Vous ne trouvez pas qu'on est une bande de rêveurs? J'ai dit oui. On est une bande de rêveurs. Mais tous les beaux et les grands projets commencent par un rêve. Donc ça a commencé par le rêve de certaines personnes qui avaient à cœur la paix, et c'est devenu un projet. Le projet Cercle de paix. Le projet Journée internationale de la paix. C'est comme ça que tous les beaux grands projets, toutes les belles grandes idées, deviennent concrètes. Ça commence toujours par des rêveurs aussi fous que nous autres. C'est comme ça que ça commence. Je me suis dit, oui, mais la paix, c'est bien beau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de défendre le droit de l'autre, de ne pas être d'accord avec moi. Il y a des débats que j'ai faits, il y a des combats que j'ai faits au fil des ans. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis, et de loin, l'élu qui a organisé le plus de manifestations au fil des ans, de tous les élus, que ce soit au Parlement ou à l'Assemblée nationale. Mais j'ai toujours voulu et j'ai toujours réussi à faire en sorte que les marches, les mobilisations et les manifestations se fassent de façon pacifique. Parce que si on veut battre la violence avec la violence, c'est Gandhi qui disait, on va devenir tous borgueux. Gandhi disait aussi, il faut qu'on devienne ce qu'on veut voir dans le monde. Ça veut dire quoi? Prêcher par l'exemple. Il faut prêcher par l'exemple. Ce que je vous dis aujourd'hui, là, les mots que je vous dis n'ont aucune valeur si je ne prêche pas par l'exemple. Mais Dieu sait qu'il y a des élus qui n'ont pas toujours prêché par l'exemple. Je ne sais pas pourquoi je parle. Mais blague à part. Ce que je veux dire, c'est que si on est ici, c'est parce qu'on veut prêcher par l'exemple, il va falloir que dans les actions qu'on pose, pas juste dans les paroles qu'on dit, qu'on soit cohérent, qu'on soit congruent. Il y a beaucoup de violence dans le monde. Et je peux vous dire, comme élu, il y a beaucoup de violence, même en politique. Il faut s'élever au-dessus de ça et rester toujours des guerriers pacifiques. Je vous remercie. Merci, Daniel. Alors, quand je vous disais tout à l'heure qu'on a voulu faire connaître la Journée internationale,